Excel, la mise en forme conditionnelle. Il peut arriver quelquefois que l'on souhaite faire une mise en forme particulière lorsque certains critères arrivent. Je vais prendre un exemple. On a cinquantaine de vendeurs. Je vais garder mes personnes habituelles. Léo, Léa, Chloé. J'en mets que trois. On va dire que les ventes moyennes sont de 50 000 euros par mois. Léo a fait 85 000 euros. Léa, 75 000 euros. Et Chloé, 10 000 euros. Si la moyenne de mes ventes est de 50 000 euros, je vais peut-être me dire, une personne qui réalise moins que 30 000, mais je voudrais que ça se mette en rouge parce que ce n'est pas normal. Même quelqu'un qui ne fait pas un chiffre extraordinaire, il aura 45 000, il aura 40 000 euros, mais pas moins de 30 000. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'automatiquement, ça se mette dans une couleur particulière lorsque l'on arrive à un chiffre d'affaires inférieur à 30 000 euros. Donc, je vais sélectionner toutes mes cellules. Là, il y en a trois, donc ça saute aux yeux. Mais s'il y en avait 200, on ne les verrait pas facilement. Je vais cliquer sur le bouton « Mise en forme conditionnelle » et choisir l'option « Règles de mise en surbrillance des cellules ». Et là, j'ai un sous-menu. Je vous rappelle que ce que je veux, c'est qu'il y ait une mise en forme particulière pour les gens qui ont réalisé moins de 30 000 euros. Donc, inférieur à. Et là, je vais mettre 30 000. Il me propose de dire « Remplissage rouge clair avec texte rouge foncé ». C'est une proposition de mise en forme. Et on voit qu'effectivement, Chloé, elle apparaît en rouge. Je pourrais choisir autre chose. Je pourrais choisir « Remplissage vert » de ce type-là. Ou alors, je pourrais même carrément dire « Non, moi, je veux faire ma propre mise en forme. » Je vais dans « Format personnalisé ». Et là, je veux que ça apparaisse en italique. Que ce soit écrit en bleu de ce type-là. Et que le remplissage, il soit de ce type-là. OK. Donc, on voit que la mise en forme s'est appliquée, que ça s'est modifié. Et je fais OK. Donc, aucune des deux cellules-là ne sont mises en forme. Par contre, la troisième, qui a un résultat inférieur à 10 000 euros, eh bien, la mise en forme s'est appliquée. Alors, vous allez me dire, on aurait pu le faire aussi facilement ici. Sauf que là, ça a été sélectionné, la bonne valeur, et ça l'a mise en forme. Autre fait important dans la mise en forme conditionnelle, c'est que si Chloé s'est trompée, qu'en fait, elle n'a pas réalisé 10 000 euros, mais qu'elle a réalisé 100 000 euros, eh bien, dès que je modifie le chiffre, comme il devient supérieur à 30 000 euros, la mise en forme disparaît. Si je remets 15 000 euros, je change un petit peu, c'est inférieur à 30 000 euros, donc la mise en forme réapparaît. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dynamique. Une mise en forme s'appliquera en fonction du contenu de la cellule. On pourrait reprendre l'exercice facture, que l'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. On a des petits symboles, là, euros, qui ne sont pas très très jolis. Donc, peut-être que je voudrais les masquer. Quand une cellule est vide, quand il y a zéro, eh bien, plutôt que de voir ça, je ne veux rien voir, je pourrais appliquer ici une mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que je pourrais dire... Si... Alors déjà, il faudrait que j'enlève ce grisé, là, parce que ce grisé, c'était juste pour vous indiquer qu'il fallait faire quelque chose ici. Donc, là, je ne vais mettre aucun remplissage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner toutes mes cellules. La colonne montant. Je vais faire une mise en forme conditionnelle. Et je vais dire que quand une cellule est égale à zéro, eh bien, je vais appliquer une mise en forme personnalisée qui sera de mettre le fond blanc. Ok. Donc, j'ai un fond blanc, mais il faudra aussi écrire en blanc. Comme ça, on ne verra rien. Je vais vous dire de le faire. Police. Blanc. Ok. Ok. Et du coup, j'ai l'impression que rien n'est écrit ici. Si demain, je vends autre chose, je vends des claviers, je vends 4 claviers à 15 euros, automatiquement, j'ai des chiffres qui apparaissent. Je vends. Je vends. Merci.